Conakry, 19 octobre 2016. Bonsoir, merci de l'attention. Le temps fort de ce journal, le président de la République, professeur Alpha Kondé, a inauguré ce mercredi à Kamsar, une importante infrastructure portuaire pour le projet de Guinée Alumina Corporation, avec 12 millions de tonnes de prévision d'exportation de minéraux. A partir de 2018, le projet GAC vient de marquer un tournant dans la concrétisation de ses actions. Autant dire que pour Boké et Kamsar, le programme d'industrialisation du chef de l'État, professeur Alpha Kondé, se matérialise progressivement le compte-rendu de notre envoyé spécial à Kamsar, Sanasi, Keïta. Elle s'est massivement mobilisée pour réserver un accueil enthousiaste au président de la République, cette population de la sous-préfecture de Kamsar. L'objectif étant surtout de prendre part aux côtés du professeur Alpha Kondé, à la cérémonie d'inauguration du port commercial de Kamsar, une infrastructure minière réalisée par la société GAC, Guinée Alumina Corporation. Elle permettra sans nul doute au pays, la Guinée, de valoriser davantage ses ressources naturelles et de devenir en même temps le plus grand exportateur de bauxite de haute qualité au monde. Le projet représentera autour de 10% du PIB lorsqu'il atteindra sa capacité maximale, permettra la création de centaines d'emplois directs et indirects, et cela renforcera l'industrie minière afin de fournir plus de ressources pour le développement, construire plus d'écoles et d'hôpitaux et se pencher sur les autres priorités de la population guinéenne. Le quai commercial de Kamsar, sur lequel nous nous trouvons, est la clé qui nous permettra de débloquer ce potentiel. Depuis longtemps, les clients chinois et indiens ont connaissance de la bauxite de haute qualité, provenant de la Guinée. Malheureusement, sur le plan historique, la demande a toujours été faible à cause des coûts élevés du transport. Le transport de la bauxite dans des bateaux plus grands revient moins cher, mais ce quai n'était pas assez profond pour accueillir des bateaux suffisamment grands. Des bateaux de type Cape Size, qui peuvent être jusqu'à 4 fois plus grands que ceux utilisés précédemment. Nous invitons aussi toutes les parties prenantes à faire usage de ce nouveau quai amélioré. Le quai commercial de Kamsar ouvrira les portes aux commerces et donnera un boost à l'économie guinéenne, et appuyant le développement des petites et moyennes entreprises et celui du secteur agricole. Le projet GAC n'est pas notre unique contribution. Depuis la reprise du projet en 2013 par Emirates Global Aluminium, nous avons investi dans le développement communautaire et la protection de l'environnement. À date, nous comptons parmi nos réalisations 5 centres de santé, 26 puits communautaires. La rénovation d'établissements scolaires pour le bien-être de plus de 5500 élèves. La formation professionnelle de plus de 500 jeunes, un programme d'alphabétisation pour adultes avec des milliers de bénéficiaires. Des assistances financières pour les petites entreprises, la protection de l'habitat des espèces sauvages menacées. Nous sommes déterminés à promouvoir la nationalisation. Plus de 200 Guinéens seront formés dans nos installations aux Émirats Arabes Unis pour revenir jouer un rôle important dans ce projet. En dépit de tous les défis auxquels l'industrie de l'aluminium est confrontée aujourd'hui, nous restons confiants des perspectives qu'offre le secteur sur le long terme. Et nous croyons fermement que c'est le moment opportun d'investir dans des installations de haute qualité à des coûts compétitifs. Le début de la production commerciale de la mine de GAC est prévu en 2018 et la construction de la raffinerie suivra immédiatement après. Le départ de ce premier bateau vient à coup sûr augmenter la capacité d'exportation de la Guinée en termes de ressources minières, avec à la clé donner un nouveau souffle à l'économie nationale, tout en créant des milliers d'emplois pour les jeunes. Toute chose qui préoccupe aujourd'hui le chef de l'État. Madame Béabougui, directrice de GAC, c'est qu'un bon signe de la promotion des femmes, n'est-ce qu'une femme à la tête d'une telle grande entreprise ? Messieurs les travailleurs de GAC, chers amis, population de Kamsa, c'est un grand plaisir pour nous d'être là aujourd'hui. Car en 2010, le projet GAC était au point mort. On ne pensait plus que ce projet allait être lancé. Mais après, la réunion sur les investissements à Abu Dhabi en 2013, la coopération étroite qui s'engageait avec les Amirats Arabes Unis, cette coopération a permis aujourd'hui la relance de ce projet. Il est très important aujourd'hui d'avoir des quais en eau profonde, parce que les bateaux sont de plus en plus de 300 000 à 400 000 tonnes. Si nous n'avons pas donc de poids en eau profonde, nous ne pouvons pas exporter facilement notre boxy. Aussi, nous sommes heureux qu'en plus de la promotion des femmes, GAC se soit intéressée à la promotion des jeunes. En effet, nous avons dit qu'ils vont envoyer 200 jeunes en formation à Abu Dhabi, aussi 500 jeunes à l'école professionnelle de Bouquet. Donc, l'enseignement en Guinée doit être au service de l'économie. Ça veut dire que nous allons orienter les étudiants vers le secteur qui se développe actuellement en Guinée pour éviter qu'après les études, ils deviennent des chômeurs. Il est donc très important aujourd'hui que nous formions de plus en plus d'ingénieurs dans le secteur minier d'ingénieurs dans le secteur d'énergie, etc., nouvelles technologies, non seulement afin que notre jeunesse maîtrise les nouvelles technologies du monde moderne et soient à la hauteur du développement du monde, mais qu'ils puissent travailler à la sortie de l'université. Il est extrêmement important que nous développions la bauxite. La Guinée a près de la moitié des heures mondiales de bauxite. C'est une grande richesse. Il est extrêmement important, donc, que nous développons l'exploitation de la bauxite, mais pas seulement la bauxite, la transformation de la bauxite en alimine. Je viens de dire au PDG de CAQ que 2022, c'est trop loin. Il faut qu'en 2020, ils aient commencé l'exploitation de la lumine, car nous aurons de plus en plus d'électricité. À partir du moment où nous allons avoir de plus en plus d'électricité, il faut que nous puissions transformer nos matières premières, bauxite, fer et autres, en Guinée. C'est ce qui va permettre de développer la Guinée, parce que sans industrialisation, il n'y a pas de développement. Je peux dire aux maires de Kamsa qu'ils n'ont pas besoin d'attendre son appétit, puisque le projet de construction du barrage de Kogon est très avancé et va commencer bientôt. Kogon, c'est à Boquer, je crois. Donc, à partir du moment où il y aura le barrage de Kogon, cela va permettre non seulement aux entreprises minières de pouvoir transformer la bauxite en alimine, mais cela résoudra de façon définitive le projet, la déertification de Boké, parce que quand il y a le barrage, le courant est constant. Voilà donc ce que je veux dire, la préparation de Boké. Nous espérons donc qu'en dehors de GAG, d'autres projets, comme celui de Rissal aussi, vont avancer très vite, afin que le port de Kamsa devienne le poumon du développement de la Guinée. Et j'en suis sûr que cela va être le cas, car nous voulons faire de Kamsa une zone industrielle. En dehors de la bauxite, nous voulons qu'il y ait beaucoup d'autres entreprises ici, et que peut-être même, on fera de Kamsa une zone franche pour permettre aux entreprises de s'insérer plus facilement, car nous ne sommes pas contraints de payer les taxes à l'État. Voilà ce que nous souhaitons pour Kamsa. Voilà, vous suivrez l'intégralité du compte-rendu de Sarasi et Keïta dans nos prochaines éditions d'information. La destination qu'on a créée est désormais privilégiée depuis deux jours. Des hommes d'affaires belges, ces journées qu'on a créées, c'est le fruit des relations d'amitié existantes entre la Guinée et la Belgique. Les opérateurs économiques guinéens et belges ont conclu leur échange sur la réalisation de deux grands projets économiques. Yéna Boubari, reportage. La Belgique veut investir en Guinée dans divers secteurs d'activité. Et pour favoriser ces investissements, les opérateurs économiques belges ont eu des échanges B2B avec les hommes d'affaires guinéens et les autorités. Après deux jours, la mission s'est dite satisfaite quant au bilan de ce forum économique. La situation en Guinée est favorable et que la Guinée est ouverte à coopérer avec nos entreprises, comme nous sommes tous aussi prêts à coopérer avec les vôtres. Et donc là, nous constatons qu'il y a une volonté de deux côtés d'aller de l'avant. L'État guinéen, pour mieux rentabiliser son économie, recherche ainsi des investissements privés. Cette rencontre a abouti à la réalisation de deux grands projets, notamment au niveau de la création en Guinée d'une zone économique spéciale et numérique. La PIP, à son tour, promet de veiller à la mise en application de ces projets. C'est des projets transformateurs pour la Guinée. Et donc là, il y a un intérêt manifeste pour cela. Maintenant, la PIP a un service de suivi des investissements qui va s'assurer qu'il n'y ait pas de facteurs bloquants et de voir dans quelle mesure on peut faciliter la mise en application des annonces faites aujourd'hui ici. Il faut noter que ce forum économique guinéo-belge a aussi connu la participation de la diaspora guinéenne de Benelux. Le Burkina Faso, intéressé par la méthode employée en Guinée pour soustraire les femmes de la pauvreté, une délégation de haut niveau conduite par le conseiller spécial du président Marc Caboret, séjourne dans notre pays, objectif visiter quelques MUFA, mutuelles financières des femmes africaines. Un programme soutenu par le chef de l'État guinéen en vue d'aider les femmes guinéennes à se prendre en charge. Tierno, Ousmane Yalosigne, ce reportage. L'ancien 2015, les mutuelles financières des femmes africaines MUFA font parler d'elles au-delà des frontières du pays. Moussa Caboret, conseiller spécial du président de la République du Burkina Faso, vient découvrir le mode de fonctionnement de ces mutuelles. Gérées exclusivement par les femmes, les MUFA permettent à ces dernières d'épargner et de bénéficier de crédits à des taux particulièrement réduits, soit 1,5%, quel que soit le montant emprunté. Une révolution dans le système financier qui a permis à de nombreuses guinéennes de doubler leurs chiffres d'affaires et d'accroître leurs revenus. En général, elles sont exclues du système financier classique. Dieu nous a aidés avec la MUFA, on a pu avoir des crédits pour développer notre commerce. Particulièrement, c'est grâce à cela que j'entretiens ma famille, mon époux, ne travaillant pas. À travers le pays, ces mutuelles suscitent un fort engouement comme ici à Ratoman, où elles détectent 200 femmes en juillet 2015. Aujourd'hui, 1 225 mutualistes disposent d'un compte ici. Mais ce qui marque, c'est le taux de remboursement à l'échelle nationale, fortement apprécié par Afroloan First Bank, parrain de ces mutuelles. Nous avons déjà 42 unités opérationnelles, nous avons 35 milliards de crédits octroyés, nous avons déjà 45 000 personnes touchées en direct, et en indirect, vous pouvez multiplier par 5 au moins. Et nous avons également près de 45 autres unités en attente d'être mises en oeuvre. Donc nous pensons que ça va plutôt très bien, et surtout le taux de remboursement qui est de 100%. Tout comme professeur Alpha Koundé, Roque Marc-Christian Caboury a mis au cœur de son programme de développement, l'autonomisation de la femme. L'exemple guinéen des MUFA pourrait bientôt être repris au Burkina Faso. J'ai été impressionné à chaque instant voir de braves femmes qui, hier, n'étaient pas capables par elles-mêmes de faire quelque chose et aujourd'hui, sont économiquement indépendantes, autonomes, qu'elles deviennent elles-mêmes des banquières. Je pense que cela mérite d'être salué. Les membres du cabinet présidentiel du Burkina Faso vont poursuivre leur séjour en Guinée en assistant à l'inauguration de la MC2 à Kimambourou dans Forécaria, l'autre type de mutuelle élargie au genou, une autre expérience à partager. Voilà, la MUFA Guinée fait du chemin. Grande innovation à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les retraités peuvent désormais entrer en possession de leur pension sans se déplacer. L'opération se fait par le biais du téléphone mobile, MTN, mobile, money. La démarche vise à faciliter aux pensionnaires l'accès à leur argent dans la discrétion et la sécurité. Yaya Silla fait le point. Les pensionnés de la Caisse nationale de sécurité sociale en situation d'attente. Il en est ainsi presque tous les jours. Malgré leur âge souvent avancé et conditions de santé fragiles pour certains d'entre eux, ils doivent prendre leur mal en patience pour percevoir leur pension trimestrielle. Le paiement de ces pensions pose beaucoup de difficultés. Soit c'est des retards, soit c'est des manques, soit on ne les paie même pas dans la dignité. Imaginez-vous un vieux qui a une certaine maladie, qui ne peut pas se retenir, qui passe toute la journée pour la paie. Pour réduire le désagrément causé à ces pensionnés, la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale entame un partenariat avec la société de téléphonie MTN Arriba. Son service de paiement électronique mobile money sera prochainement utilisé pour payer les pensions. Le lancement de la campagne d'information et de sensibilisation des retraités à l'utilisation des transferts mobiles auxquels nous assistons aujourd'hui répond au souci de rapprocher davantage la CNSS de ces usagers, notamment les personnes du troisième âge. L'objectif fondamental est de faciliter l'accès des retraités à leur pension dans la discrétion, la sécurité et la sûreté. Le ministre de l'enseignement technique, de l'emploi et de la formation professionnelle salue cette innovation à la Caisse nationale de sécurité sociale. De tous les points de vue, cette solution de portefeuille électronique est une innovation majeure que nous espérons vont récupérer les autres services administratifs qui sont confrontés au même défi. À partir de ce jour, les agents de la société de téléphonie et partenaires de la Caisse nationale de sécurité sociale se rendront au domicile des assurés pour les sensibiliser à souscrire à son offre de paiement de pension. L'autre image de l'actualité nationale a pris en charge efficace des urgences hospitalières et l'utilisation rationnelle de subventions accordées au secteur de la santé. Deux questions qui préoccupent les autorités du département de tutelle. C'est à ce titre que le ministre Adraman Jallot a échangé ce matin avec l'ensemble des responsables des structures hospitalières de l'intérieur du pays et de la capitale. La rencontre a été sanctionnée par la remise des contrats de performance d'un an aux différentes structures. Sori Dukera signifie ce reportage. Pour améliorer les conditions de soins dans les structures hospitalières du pays, le gouvernement a revu à la hausse la part du secteur de la santé dans le budget national de développement cette année. Soucieux de l'utilisation rationnelle des subventions pour une prise en charge des urgences, le ministre de la Santé a réuni tous les directeurs d'hôpitaux. Vous savez que quand quelqu'un est amené au niveau des services des urgences, cette personne est en détresse. La famille qui l'accompagne est en détresse. Le simple fait de l'accueillir correctement, de l'écouter, de l'orienter et de faire vraiment les premiers soins règle le problème en grande partie. Et c'est ce que nous demandons vraiment à notre personnel aujourd'hui. d'une part. Ensuite, quand un client vient, à partir d'aujourd'hui, j'attends de toutes les formations sanitaires que la prise en charge d'urgence soit faite avant de demander le moindre coût à un client. Deuxièmement, la tarification doit être claire, transparente, affichée de façon visible pour toute la population pour que cette question soit réglée une fois pour toutes. Au cours de ce tête-à-tête, d'autres préoccupations sont également passées en revue. La concentration du personnel de santé à Conakry, la chaîne d'approvisionnement en médicaments, l'informatisation du secteur à travers le réseautage des structures ou encore l'application stricte des tarifs hospitaliers. Cette tarification appuyée par la mise à disposition des kits va être vraiment appuyée par l'amélioration de la qualité de l'accueil. Et nous, nous nous sommes engagés à assurer la supervision quotidienne du service des urgences médico-chiricales, à assurer la disponibilité en kit de produits pharmaceutiques et aussi à encadrer le personnel afin que nos structures puissent humaniser la prise en charge des urgences en particulier et tous les malades qui viendront dans nos structures sanitaires. Deux contrats de performance sont signés pour sécuriser l'exécution du projet de prise en charge des urgences hospitalières. Le premier contrat d'un an lit dorénavant le ministère à chacune des structures hospitalières. Le deuxième est relatif à l'achat exclusif des médicaments de toutes les structures à la pharmacie centrale de Guinée. Déjà, l'hôpital régional de Mamou, les hôpitaux préfecturaux de Massenta et d'Alaba reçoivent des prix pour leur fidélité à cette centrale d'achat de l'État. Dans l'actualité encore, la Lonagui, Lotérie nationale de Guinée, en plus de sa vocation, contribue au rayonnement de la culture guinéenne. La société vient de mettre à la disposition du ministère en charge de la culture des instruments de musique destinés aux ensembles instrumentaux du pays. La remise a élu au musée national de Sendervalia, ici à Conakry. Marie-Angélique Bangoura était de la partie. C'est un ensemble musical de dernière génération. Il est composé, entre autres, de guitare, saxophone, trompette et tambour. Un appui de la Lonagui pour la promotion de la culture en Guinée. On s'est rendu compte que les orchestres qui ont fait la beauté de notre pays, qui ont fait la réputation de notre pays, n'existaient plus et que la recherche musicale a perdu du terrain en Guinée. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait coûte que coûte participer à la renaissance de cette culture, de ces orchestres. et la meilleure façon de participer à cette renaissance, c'est de donner les instruments avec lesquels ils vont s'exprimer. Principaux bénéficiaires, les ensembles instrumentaux de Guinée. Depuis quelque temps, les icônes de la culture guinéenne sont au centre des préoccupations du ministère en charge de la culture. Ce don périodique commence à se structurer dans notre partenariat avec la Lonagui. Il faudrait maintenant que nous pensions à quand même mettre en place un certain nombre de critères qui puissent prévaloir dans la désignation des groupes culturels et orchestraux qui devront recevoir ces dons. À ce jour, quatre groupes artistiques ont reçu leurs équipements. La répartition se poursuit et la Lonagui se dit prête à accompagner toute initiative visant la promotion de la culture guinéenne. Voilà, c'est la fin de cette édition. A tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez de la le monde. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada